Bien, la dernière fois j'ai streamé à 9h Un jour j'étais en congé, j'ai dit mais c'est trop cool le matin Donc voilà Réagissez dans le chat à ce que Léopold vous dit parce qu'il ne me parle pas Moi ça ne me concerne pas Je n'en ai rien à morder de ce qu'il y a dans sa vie Moi je suis là pour encore un bagueur Après si c'est pour me raconter Ouais et à 17h je mange une chapeau Lundi matin Je fais ça, ok Salut Augustin Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Bienvenue dans Encore à Banger Ton podcast humour Tu te détends, tu t'installes et tu nous écoutes C'est quoi Encore à Banger ? C'est très simple, on prend des infos, des actus Des trucs insolites, marrants Et on en fait des bangers de l'humour On en fait des grosses blagues, des grosses vannes N'hésite pas à t'abonner A ce podcast sur Youtube Sur tous les podcasts, chaînes de podcasts Apple, Deezer, Spotify On est partout Et mets des commentaires Et des étoiles Je ne suis pas seul pour animer ce podcast On a avec nous le plus Je veux dire, le plus gros intermittent de France Inter Parce qu'il est intermittent du spectacle Et il est intermittent à France Inter Bonjour Ariski Bonjour Je ne sais pas ce que ça veut dire Intermittent Parce que les autres, ils le sont, je crois Oui Intermittent et France Inter Non mais ce que je veux dire Toi, tu es une fois Tu n'es pas toutes les semaines Je n'y suis pas Mais il y a peu de gens qui sont toutes les semaines À part Charline et Guillaume Merci Et d'ailleurs, du coup L'un des deux n'y est plus toutes les semaines non plus Oui, c'est ça Il s'est dit Je veux vraiment beaucoup plus d'argent à RTL Ouais, ouais, ouais Mais bon, enfin C'est cool de faire de la promo pour France Inter Tant que ça existe Mais bon À la rentrée Je pense qu'il vaut mieux regarder le Twitch de Leopold Parce que ce sera fini Ouais, c'est clair France Inter Oh, France Inter C'est déjà un peu fini On ne va pas se le cacher Je crois que c'est Pascal Praud Qui reprend Il est en dimanche soir Je ne suis pas sûr Tu sais, Pascal Praud Il est sur Europe 1 Europe 1 C'est devenu full réac Full bizarre là Et je vois mon beau-père Tu sais, il me dit J'ai un problème sur mon téléphone Et je vois Il a plein de De notifications YouTube Et c'est que des vidéos d'Europe 1 Tu sais Ça m'a trop fait marrer Et j'ai failli m'abonner moi-même Mais je me suis dit J'ai pas envie qu'il voit mes vidéos Ça ferait bizarre Ça ferait bizarre C'est pas Zemmour qui ferait Si, alors Eric Zemmour Pas Eric Zemmour L'autre Eric Bah non Non mais il fait partie de la team Il fera partie de la team Du grand dimanche soir De Pascal Praud Il y aura Zemmour Il n'y a pas Pacito Il me semble Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jeanne ? Premier banger Ça se passe en Algérie C'est un homme qui a disparu Depuis 26 ans Et en fait Il a été retrouvé Chez son voisin Il était pas loin Et en fait Il était séquestré Mais pas vraiment enfermé Il aurait pu s'enfuir Mais il avait Cette impression Qu'il lui avait jeté un sort Et que ce sort l'empêchait De sortir de chez son voisin C'est une histoire un peu folle Ouais je connais pas cette histoire Mais je te dis direct En fait il vivait en concubinage Avec quelqu'un d'autre En fait Mais bien sûr Ah mais oui Je vois pas pourquoi Tu dirais En fait j'étais enfermé Mais pas vraiment J'étais un otage Mais en fait je pouvais sortir Je faisais des courses Mais oui putain Mais bien sûr Et tu es gay Tu es gay de ton voisin Terminé Et assume-le Et assume-le Bien sûr Après si je pense Si tu l'assumes en Algérie C'est plus difficile Oui voilà c'est ça Non mais c'est un truc de malade Nous on nous la fait pas Nous on connait Toutes ces histoires là Bien sûr On a but apparu Depuis quelques temps Donc on connait tout ça Du coup ça a été perquisitionné Par les gendarmes En Algérie Je savais pas qu'on appelait ça Des gendarmes en Algérie En tout cas Qu'est-ce qui s'est passé Ça se passe dans le village D'El Gedid Voilà Ça sonne bien El Gedid Tu vois je trouve c'est joli Les noms des villes arabes Elles sont sympas Je trouve très cool Bon c'est un petit avis perso Ok Mais c'est pas trop un banger ça On va te le dire Non Non Alors je vous dis Tout est open Tout est open Pour essayer de trouver Un banger Mais là Il y a des limites Il y a des limites C'est comme quand on dit Quand tu fais un brainstorming Et tu fais genre Hey il n'y a pas de mauvaise idée Là c'était une mauvaise idée Ouais ça Tu sais il n'y a pas de mauvaise idée Mais c'est pas ouf Mais là Léo Hold Bon Non alors du coup Il a été Donc Attends attends Des proches cités par les médias Ont affirmé que l'homme pouvait Pendant sa captivité Voir et entendre Les membres de sa famille A travers une ouverture Dans un enclos Mais était incapable De crier Ou de fuir A cause d'un sort Que son ravisseur Lui avait jeté Ah c'est fou C'est quoi comme journal Ah là c'est West France mon pote Là c'est West France Ah ouais ouais Donc c'est Non mais c'est pas genre C'est West France Donc c'est de la qualité en fait C'est plutôt ce qu'elle veut dire Que maintenant West France C'est au level de Charmed en fait Ouais C'est pas ce que tu crois Que ça veut dire Oh bah c'est le C'est un peu quoi Le CNews de la Bretagne Enfin tu vois West France C'est vraiment le bon Mais c'est là qu'on trouve Des trucs insolites C'est ça qu'on aime bien Mais attends mais dans 4 jours Il va y avoir Enfin tu vois ce que je veux dire C'est à dire que Je veux bien T'es journaliste Et tu commences à dire Le Enfin comment dirais-je La pseudo victime A blâmé un sort Mais Fais 30 minutes d'enquête Pour proposer une version Acceptable Je veux ce que je veux dire Ouais Non mais je pense qu'ils se sont dit Oh de toute façon Ça se passe en Algérie Les gens vont le croire Enfin tu vois C'est trop bien que Ouais En France En West France en fait Dès que tu me poses Le pion d'Algérie C'est Harry Potter Il y a des sorts Il y a des Tu sais pas Ça existe vraiment C'est dans West France Donc ça existe Jamel Potter est là Allez Jamel Viens faire des sorts Avec ton truc en bois D'ailleurs il n'y avait pas Le truc de Poudlard Il y avait genre Une seule école africaine Soit disant Oui il n'y avait qu'une seule Mais il n'y avait rien Genre Mais on voyait pas de noirs Ouais Afrique du Nord Ou Moyen-Orient Etc Non 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 Ben bien sûr Probablement qu'ils ont juste Décidé de faire un énorme Sort pour créer du pétrole Et ils sont tous Milliardaires en fait Ils ne sont pas Comme des attardementaux Comme les Weasley là Oh les Weasley Oh là là On a de la magie On est trop pauvre De meurer Ben pas Bande de pauvres Tout court Ce n'est pas plus ça Ils pourraient faire Wingardium Leviosa Et devenir des milliardaires En fait Parce qu'on soit d'accord L'argent Que ce soit dans le faux monde Ou dans le vrai monde C'est pareil La propriété C'est la propriété Ah ben bien sûr Et puis surtout En fait c'est fou Que même dans les histoires Comme ça d'Harry Potter Les pauvres restent quand même Des gros Clodo Il n'y a pas d'espoir Tu vois C'est quand tu es pauvre Tu restes pauvre Parce que les Weasley Ils pourraient Alors que tu peux T'inventer Une maison Avec un sort Genre vraiment Super Rénovation D'amido Boum Ta maison Elle est parfaite Mais c'est ça Mais c'est un truc de ouf C'est qu'ils pourraient Genre créer de la bouffe Créer des trucs Ils pourraient créer des télés Et les vendre Et se faire des thunes Mais non Même dans l'invention Les pauvres Ça reste des pauvres Et en plus C'est peut-être aussi ça Leur level de racisme Il est tel que Même avoir de l'argent Des moldus Genre toucher Parler à un moldu Juste pour qu'il te donne De l'argent C'est trop Ouais c'est trop C'est trop Mais c'est un truc de malade C'est un truc Mais en fait C'est quoi le mot Nouveau banger Les pas si grosses têtes Je vais te poser Une seule question Et tu vas essayer D'y répondre La bière Est bonne Pour ton corps Mais pour quelle partie De ton corps Apparemment Pour t'endormir Apparemment Attends je ne comprends pas C'est bien Pour une partie De ton corps Pour s'endormir Non mais c'est parce que Tu baillais C'est pour ça Ah ok D'accord Comme ça les auditeurs Ils vont être contents Audio Ils le savent pas Alors c'est Donc oui c'est pour Je sais pas Le cerveau Non oula non Parce qu'on boit de la bière Laisse-moi Non Là tu vas tous Les levures dedans Non Non En fait c'est peut-être Un des trucs Qui est le Attends Mickey McFly Qui me dit Si on te fait chier Dis-le Tu me fais chier Ok Non attends je sais pas Une bien pour Genre les yeux Un truc Comme à la place des carottes Non C'est quelque chose En fait je trouve Qu'il y a plein d'aliments Chaque fois on te dit Ah c'est bon pour ça C'est bon pour ça Pour ta rate Vraiment Quel est l'aliment Qui est bon pour ta rate Je m'entends en écho Est-ce qu'on est sûr Qu'en termes d'enregistrement Tout va bien là Dans le chat Vous m'entendez pas en écho Moi je m'entends en écho C'est pour ça Non mais je pense Qu'il nous le dirait sinon Ouais C'est bon pour les kystes Merci Le gars il a tellement de kystes Que pour lui C'est des organes normaux En fait Non mais Tu sais en fait Et puis surtout Tu sais ça donne une excuse Pour boire Non mais j'ai des kystes Laisse Je bois de la bière Je bois de la bière Apparemment faux Je bois de la bière C'est pour mes kystes Qu'ils soient en bonne santé Un truc On a dit C'est le foie Non En fait En fait tu vois trop Organes C'est pas des organes C'est pas des organes Ah donc déjà tout de suite La question n'est plus La même en fait C'est la partie de ton corps La partie de ton corps Pour les pieds Bon je vais te le dire Parce que je crois que t'es loin de tout Et puis on va passer de ça La bière est riche en nutriments En effet Elle aide à rendre vos os Plus solides Et voilà Un peu comme le poisson Un peu comme le truc Donc maintenant t'as une bonne excuse Si tu bois de la bière C'est pour ne plus te casser La cheville Voilà tout simplement D'accord Donc tous les gens Qui ont de l'ostéoporose Etc En fait On leur prescrit une 16 Et c'est tout quoi Exactement Exactement On leur propose une 16 Exactement De toute façon c'est la nouvelle médecine C'est la médecine moderne A l'alcool Ça c'est un bon truc quoi Médecine moderne C'est vrai que c'est que Avec ce que tu vas absorber De manière quotidienne Donc c'est Quinoa Bière Jet 27 Tout ce qui est bon pour Pour le corps Mais en fait C'est quoi le mot Nouveau banger Est-ce que vous saviez Que notre président Emmanuel Macron Gagne 14 586 euros Par mois Alors est-ce que Ariski tu trouves ça Et vous Dans le chat Si vous trouvez ça Beaucoup Pas assez Trop Qu'est-ce que Tu veux dire en tant que président Ouais De la France Je peux te dire qu'il a pas que ça Non bien sûr que non Je pense que Ni comme salaire Ni comme revenu Par mois C'est vrai tu dis quand même Que comment tu Président qui devient millionnaire C'est quand même toujours bizarre Non 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 Millionnaire qui devient président Attention C'est pas la même chose 15 000 euros Alors 15k Beaucoup Pas assez Tout ça logique 15k par mois Ça me semble normal C'est le smic je crois Non Ouais Exactement C'est le smic en France Je crois Écoutez moi Moi je suis à France Inter J'ai mon spectacle Au beau Saint-Martin 15 000 euros C'est vous faites une petite vidéo Pour Fleury Méchon C'est vrai non C'est ça C'est ça En fait moi je trouve C'est que même si tu payais De toute façon 200 000 euros 300 000 euros Le président de la république Par mois En fait ça empêcherait pas Qu'il se mette de l'argent Tu vois de côté Par ses réseaux Par ses trucs Donc moi je dis Presque qu'il devrait faire Du bénévolat Tu vois Parce qu'en plus Il paye rien Le président de la république Il paye rien Il paye pas la bouffe Il paye pas les voyages Il paye pas ses prostituées Ou voilà Il paye rien Donc voilà Pourquoi Non mais cela dit Non c'est le contraire Parce que peut-être Que tu touches du dos À un autre truc Peut-être qu'en fait Si tu dis Écoutez voilà En fait on va vous payer Un milliard d'euros Par année de mandat Et du coup Il est plus vraiment Achetable par les lobbies Non je crois pas Ils vont lui proposer Un million d'euros Tu sais là tu fais genre Ouais mais en vrai Là je gagne ça Non mais je crois même pas Parce que les mecs Ils veulent plus d'argent Berlusconi Non 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 Tu te rends pas compte D'un milliard d'euros Par contre Mais non Tu crois que tu es en train De parler pour parler Mais un milliard d'euros Par an Ça veut dire littéralement Que si tu lui proposes Un million D'euros Ils disent Non mais je gagne ça Jusqu'à midi Je gagne ça Tu vois de 8h à midi Ça y est J'ai gagné ça Mais parce que toi Tu vois Tu vois les riches Avec ton mental Ton mindset de pauvre Mais les mecs Qui sont milliardaires Ils veulent toujours Plus d'argent C'est toi qui a un mindset De pauvre Et qui te rends pas compte Des levels d'argent Dont on parle Parce qu'au final Ce serait marrant Parce que si tu offrais ça Au président Peut-être que justement T'enlèves vraiment Toute la corruption Même de Après Parce que du gars Il a plus aucun intérêt A prendre quelqu'un Qui fait pas vraiment son taf Tu vois vu que Ça y est En fait C'est le gars Maintenant il a des yachts Il fait ce qu'il veut Et deux mandats T'as 8 milliards Non si t'es américain En France c'est 5 ans Donc t'as 10 milliards T'as 10 milliards Tu leur fais Ouais t'es un américain T'es un américain T'es un américain C'est vrai que ouais Après Pour les 15k Je pense c'est pas beaucoup Pour être le mec Le plus détesté de France C'est vrai que Mais après moi je pense Je le ferais gratos Le président de la république Moi je pense que tu vois Je le ferais Parce que je suis un pauvre Personne t'a demandé Non personne m'a demandé Heureusement Moi je serais un dictateur De toute façon je serais un dictateur Je niquerais tout le monde Franchement je serais allé Où faire foutre les autres Mais ouais ouais Je sais pas Alors moi Effectivement au président Moi j'ai immédiatement Des drones avec des fusils Tout autour de moi Tout le temps en fait Tu vois D'ailleurs Et on va poser Qu'est-ce que Les gens Il y a des gens qui vont taffer Je peux te dire Que moi les ministres Ça va pas être là Juste pour prendre des photos Devant des Dans les escaliers De l'Elysée Là comme Comme les 3ème B Je veux dire Que les ministres A partir du moment Où tu reçois le mail Tu valides ton contrat T'es déjà en train D'envoyer des trucs T'as plus de vie Des statisticiens Des scientifiques Et tout quoi J'imagine trop Toi Quelle est la première chose Que tu ferais Étant président On en a parlé Dans un podcast D'un humoriste Et Alors Parce que si T'as qu'une seule chose A faire Moi c'est ça Qui me stresse Si c'est la première chose Mais que je peux faire Plusieurs choses Peu importe Comme d'habitude Je vais faire le revenu Universel en premier Bien sûr Parce que t'es Parce que t'es de gauche Oui Ouais mais en vrai Moi je le fais Pour des raisons de droite Oui oui Moi je le fais Pour pouvoir virer Toutes les personnes Incompétentes Là Personne sera à la rue C'est à dire Tu gardes ton loyer Tu gardes ta bouffe Par contre si t'es une merde T'es une merde Ah ouais que sa première chose Qu'il fait C'est augmenter son salaire Et bravo à lui Allez Oui Merci Nouveau baguette Si attends Deuxième règle Ça c'est important Je trouve C'est toute future personne Qui devient président Doit avant de devenir président Prendre Énormément de champignons Allucinogènes Tu sais ce que je veux dire Je veux que les gens Qui sont au pouvoir Ils aient fait un énorme trip Pour tout leur égo Et ensuite Ils deviennent président Pas mal Mais en fait C'est quoi le mot Nouveau banger Nouveau concept Les phrases Viennent d'où ? Je vais te faire un petit jeu Je vais te donner des phrases Et je vais te donner deux choix Par exemple là Je vais dire des phrases Soit c'est des phrases Qui viennent du discours De Jean-Luc Mélenchon Ou du film Jurassic Park Ok Première phrase Et dis donc C'est quoi ce dinosaure ? Mélenchon Ouais bravo Attention Un T-Rex Ça c'est plutôt Jurassic Park Bien sûr Ou un meeting De Nicolas Sarkozy Quand il voit Brice Hortefeux Nouvelle phrase Dieu créa les dinosaures Dieu détruit les dinosaures Dieu crée l'homme Il y a de mal Brice Hortefeux Brice Hortefeux Bien sûr J'ai des pensées Sans compter Sans compter Moi j'aurais dit Les deux Les deux Ouais Mais c'est Jurassic Park Et dernière phrase La république des dinosaures C'est moi ! Oui on peut considérer Que c'est Mélenchon Oui Mais bien sûr Et Jurassic Park Bien sûr C'est un mix C'est un joli mix Voilà C'était tout C'était juste ça C'est intéressant C'est une belle tentative De prochain concept Je pense qu'il y a pas mal Il y a pas mal d'inspiration A avoir de ça Je pense qu'il y a plus Dans le chat Je vois qu'ils sont vraiment fans C'est prometteur J'aime beaucoup ce retour C'est prometteur Je peux pas dire Qu'en soit J'aime bien Parce que tu sais Je pourrais après M'envoyer un texte On me dit Oui voilà Il y a ça à améliorer J'aime bien que tu le fasses Devant tout le monde Ça c'est quand même pas mal Et en fait AwaxBZ Qui dit Et il a totalement raison Ça résume tout ce que je dis Belle séquence Belle séquence Dites moi bien sûr Si vous aimez ou pas En message Super moment partagé Merci Awax Et merci aussi Attention le Pyrex C'est vrai que ça c'est pour être Chez Best aussi C'est vrai que c'est pas mal aussi Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jean ? Nouveau banger Je sais pas si t'as vu ça Mais je suis sûr Que t'as vu ça C'est des Mecs Je sais pas si t'as vu ça Mais je suis sûr C'est une belle phrase C'est des militants D'extrême droite Qui vont aider Des SDF Mais attention Ils aident que Des SDF blancs En fait leur technique C'est de donner Du porc Bien sûr Et même en fait A exclure les gitans Parce qu'apparemment Ils disent C'est les pires des pires Apparemment Ils aiment pas la musique De Kenji Girac J'aime bien qu'ils disent Putain on a trop hacké le système Si on donne du porc Les SDF musulmans Ils vont dire non Et après Ils sont en mode Genre Ah mais les gitans Ils vont manger en fait On a qu'à dire Pas les gitans Tout ce que je veux dire C'est à dire qu'en fait Ils essayent de masquer Leur racisme En faisant Ah bah non Nous on donne juste du porc En fait Après si toi Tu le prends pas Tu le prends pas Mais on est pas anti Tu vois On est pas islamophobe Mais par contre Les gitans Ils se retrouvent là Ah merde Je sais pas En fait C'est parce que les gitans C'est vraiment les pires C'est ça Et c'est vrai qu'on pourrait faire Une chialiste des SDF Avec qui on peut aider Tu sais Et en fait Par contre c'est bien Parce qu'ils vont pas aider Des musulmans Et il y a peut-être des blancs Qui ont fait des trucs horribles Mais alors ils donnent quand même De la bouffe Non 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 Mais ce que les SDF Blancs Ne savent pas C'est qu'en fait Ils sont pas là pour les aider Tu vois ce que je veux dire Oui Bien sûr Ils sont là pour Regarder Les SDF musulmans En donnant à manger Tu vois Au SDF blanc En faisant genre Oui reprenez un peu de pâté Mais reprenez C'est ça Regarde toi t'as rien T'as rien parce que tu manges pas de porc C'est un peu comme C'est tellement débile C'est un peu comme les colonisateurs Ils essaient de coloniser les SDF Tu sais quand ils allaient dans des pays Comme ça Ils amenaient du porc Et que les mecs Ils avaient pas le choix Mais ils mangeaient pas de porc Ils disent Mais viens catholique Mange du porc Ils ont un peu ce côté là Et moi j'ai l'impression Que ces mecs là d'extrême droite Ils vont dans les rues Pour des musulmans Mais en vrai les SDF musulmans Ils mangent du porc Il y a pas un truc genre A la base Même pour les plus fervents Porrophobes Du courant Tu manges quand même Quand c'est ta vie Qui est en jeu Donc en vrai normalement C'est pas un saucisson Pour tout le monde Mais de toute façon Voilà C'est le monde Dans lequel on vit Maintenant C'est genre Tu n'aides que ta communauté En te disant Les autres Ils vont mourir Sans rien dire Ouais bien sûr Mais tu sais Pour la dernière fois Je devais sauver quelqu'un Qui était en train de tomber D'une falaise Je lui dis T'aimes bien Doctor Who toi ? Elle m'a dit non Je l'ai laissé tomber Je veux dire Au moins il y a des trucs Faut se respecter un minimum Moi j'ai un formulaire En fait Faut être sûr que Classe moi Les films de Star Wars Du meilleur au plus nul Si la personne Déjà mentionne Les épisodes 7, 8, 9 Déjà elle se noie Et je mets mon pied Sur sa tête Immédiatement Ray elle va t'aider là Elle va t'aider Ray Et Ray Johnson Qui nous casse ses couilles Ok J'ai oublié de dire J'ai oublié de dire Que c'était moi Qui avait mis La personne à l'eau Déjà Oui bien sûr Parce qu'il était musulman Enfin on a compris C'est un gitant Et c'est vraiment les pires Dans leur choix de Star Wars Question au piège Ça c'est malin C'est vrai que c'est malin Oui en fait Tu sais Je trouve qu'on perd Des puntos d'humanité Plus on avance Dans la société Dans le monde Plus on perd des puntos De trucs C'est quand même horrible Et c'est vrai qu'en fait Je suis d'accord avec toi Les SDF blancs Ils doivent être un peu deg Parce qu'en fait Ils s'en foutent D'aider les SDF blancs C'est vrai que vraiment Ils veulent juste dire Et puis après Ils se font filmer par BFM Ils sont contents En vrai tu sais quoi Ils le font pas par empathie Non Mais tu sais quoi Il y a des gens qui mangent Ok tant mieux Ok Qu'est-ce que tu veux que je te dis En fait Presque à la limite C'est ça aussi le truc C'est que tu médiatisais pas On avait l'impression Que le pays était moins raciste Du coup Ouais c'est vrai Et du coup Ils sont obligés de donner à manger Par contre en fait Le moment où il fallait médiatiser C'est après en fait C'est-à-dire qu'en fait Regarde Ces militants d'extrême droite Ils donnent à manger aux SDF blancs Ils croient qu'on va parler d'eux On parle pas d'eux Ils arrêtent de le faire du coup Parce qu'ils disent Bon bah Personne parle de nous Et du fait qu'on donne pas à manger Aux autres en fait Du coup Ils donnent plus à manger à personne Et c'est là qu'il fallait le médiatiser C'est-à-dire Regardez ces militants d'extrême droite Ils donnaient à manger Qu'au blanc Mais comme Ils ont pas eu d'article Ils ont arrêté Oui c'est vrai C'est ça C'est là qu'il faut le faire Ouais je suis d'accord avec toi C'est juste un enquête Le mec il les filme Il dit rien Il les montre jamais Et ils disent Le reportage est pas sorti Bah non Bah du coup on va arrêter de donner Vas-y fais-le ouais Ah mais c'est clair Mais bon c'est vrai que Je trouve ça fou Tu sais c'est un peu comme Bernard Ranaud Quand on le glorifie Parce qu'il donne de l'argent A Notre-Dame de Paris Ou je sais pas quoi Tout ça pour payer moins d'impôts Vraiment l'église catholique J'ai vraiment si peu d'argent Et puis c'est surtout Pas du tout assis sur La plus grande entreprise immobilière du monde J'aime bien ça Avec le Vatican Où il y a genre des 15 milliards D'euros par mètre carré De truc de Michel-Ange Ou je sais pas quoi Ah ouais mais ouf Et puis surtout qu'en fait En plus il déduit des impôts Et en fait il choisit Enfin tu vois Moi je me dis quand même Bernard Ranaud On reparlait des riches tout à l'heure Il pourrait sauver des millions de vies Tu vois je veux dire Il a tellement d'argent Qu'il pourrait changer la face De millions de personnes Mais bon voilà C'est mon côté humain Et de pauvre Parce que je regarde avec ça Avec ma vision de pauvre Peut-être que les riches Ils ont autre chose à foutre Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jol ? Nouveau banger Parle sans te faire Cancel Je sais pas si vous avez vu Apparemment il y a une liste MeToo De comédiens Qui ont apparemment Fait des agressions sexuelles Et dans cette liste J'ai avec moi Ariski Qui apparemment est peut-être Dans cette liste Et j'ai Là je fais même pas Un personnage du coup en fait Là c'est très tricky Comme vidéo Là par contre Rien du tout Toi Ariski Si t'étais dans cette liste Et qu'on t'invitait Assez dans l'air N'importe où Comment t'arriverais A te déterner ? En vrai Si t'es dans une liste Comme ça Et que tu montres ta gueule T'es vraiment une Une grosse merde Non En fait genre Je sais pas Y'a qui dans cette liste en vrai ? Est-ce qu'il y a quelqu'un De cette liste Qui Ah on sait pas Mais c'est pas faux ça ? C'est pas un truc fake ? En fait J'ai lu un article justement Sur Mediapart Qui disait Où Mediapart disait Eh les gars on a zéro liste en fait Parce que Alors une liste ça veut rien dire Soit y'a des plaintes Soit y'a pas de plaintes Tu veux ce que je veux dire ? En fait je crois De ce qui s'est passé C'est que En fait Y'a une enquête De Mediapart Qui a dit qu'elle allait sortir un truc Le Figaro comme Ils ont Ils sont toujours dans cette truc Victimaire Avec les hommes blancs On est trop méchants avec eux Ils ont dit qu'il y avait une liste Et en fait Y'a des mecs qui ont sorti des noms Parce que Y'avait Il fallait sortir des noms Tu vois Mais pour l'instant La liste avait pas sorti On sait pas si elle va sortir Mediapart Mediapart Disent qu'il y a pas vraiment de truc encore Donc je sais pas Je sais pas s'il y a vraiment pas Non mais parce qu'en fait C'est le contraire Parce qu'en fait Dire qu'il y a une liste Ça veut dire que Tu sais ça fait un peu le truc Le Macartisme un peu Genre tu sais On a une liste de gens Qu'on veut faire tomber C'est pas une question de ça C'est une question de En vrai T'as agressé des gens Il va y avoir des plaintes Et terminé quoi Tu vois ce que je veux dire Ah ouais mais c'est clair Les journalistes Ils vont faire ça Mais De toute manière Je vais te dire En France On est plutôt tranquille Les seules personnes Qui se font cancel C'est des gens de gauche C'est jamais des droits Donc en vrai Vous pouvez continuer à molester Qui vous voulez C'est ça Mais même quand les mecs Vous pouvez dire que Les palestiniens C'est de la nourriture Tout le monde Par exemple Tu pourrais être Sur France Inter Et dire Les palestiniens En vrai C'est un peu comme du pâté Il n'y aura personne Qui va demander Ta mise à pied Tu vois ce que je veux dire Mais c'est clair C'est clair Si tu parles de prépuce Là ça va être compliqué Mais je suis quand même d'accord Et les mecs de droite Qui se font cancel En fait ils ne se font pas cancel Parce que les gens de droite Vont continuer A avoir Ils vont continuer A avoir De par dur Il a une belle vie C'est ça aussi La France Ils n'ont pas compris Ce que ça veut dire Cancel C'est annuler C'est ça le problème Les gens ils ne comprennent pas L'anglais Quand tu es annulé C'est fini Tu as fermé l'application Il n'y a personne Qui a fermé l'application De personne ici Il n'y a pas à avoir Des revenus Et puis surtout Après tu deviens dans une niche Donc en fait Quand tu es cancel Avec tes droits Tu te donnes encore Plus d'argent Ben oui Dieu donné c'est exactement ça Quand il a eu des problèmes Il a gagné encore plus d'argent Que quand il était en truc Parce que voilà Les gens ils sont fans Ils se disent Après c'est une dépense Presque militante Tu vois donc du coup Il y a un Il dit un truc c'est vrai Et dans la liste de MeToo Il y avait Pierre Ninet Mais il n'y a pas de liste Tu viens de dire Il n'y a pas de liste Je ne viens pas dire Il y a Pierre Ninet Dans cette liste Dans la fausse liste Dans la fausse liste Une fausse liste de Figaro Qui est sortie Une fausse liste En disant que c'est Mediapart Qui l'a Et là tu es en train d'en parler Comme Pandiraï C'est du Figaro Depuis Je le savais Je le savais C'est 6 émissions Que je le dis à Léopold Fegar Fegar Et tu sais Il y avait Dedans il y a Pierre Ninet Et en fait ça m'emmerdait Et pourtant il n'y a rien eu Il ne se passe rien Mais je me dis Mais c'est Toutes les réactions Des autres gens En fait Ils ont été trop investis Émotionnellement Sur plein d'acteurs Et de rôles Et de personnages Même que les acteurs ont joué Du coup ils ne veulent pas Se dire Ah Du coup quelque part Je suis un peu coupable Tu vois ce que je veux dire Avoir aimé une personne Sauf que Hé Si vous êtes normalement Des bons chrétiens C'est ça qu'il faut faire Oui A les donner à manger Au SDF Blanc Dans la rue Mais aussi Savoir pardonner Et savoir aimer La personne Parce que aimer la personne Qui est gentille Ça ne C'est pas C'est facile Tout le monde le fait En fait Mais Jésus il dit Aimer tout le monde Y compris Jeffrey Epstein Et tout ça En fait Et là on va voir Qui est vraiment chrétien Dans ce qu'il soit C'est clair C'est un chrétien off C'est une compétition De christianisme Que je vous lance tous Vente de merde Ça serait génial 3 2 1 Vas-y Va aimer ton prochain Même les cons C'est parti Pékin Express Tout le monde fait des bisous Et des freehugs De l'enfer Voilà Ça ce serait La troisième Truc à faire En tant que président Ouais C'est ça J'ai envie de Mais en fait C'est quoi L'humour Paris Nouveau banger En fait Tous les gens Qui ont des appartements A Paris Qui voulaient louer Leur appartement Ultra cher Ils se sont rendus compte Que personne ne vient A Paris pour les JO Et en fait Il y a plein de gens Qui galèrent A louer Leur appartement Aux pigeons Enfin je veux dire Aux touristes étrangers Qui viennent Aux JO Moi je sais Que j'ai plein de potes Qui discutaient Non mais attends Ma maison Je peux la louer 6 000 euros la semaine 10 000 euros la semaine Tout le monde Tu sais c'est un peu La ruée vers l'or Qu'il y avait Tu sais Et il y a la même déception Qu'au Far West Vraiment c'est un peu ça Après si les gens Basaient Leur Finances Sur Cette location là Et cette semaine là Ah oui Vous êtes des attardés mentaux Rien Ne vous coûte Par contre De prendre 2-3 photos De le mettre sur Airbnb Avec un prix prohibitif Et voir si ça mord Oui voilà Ça mord Ça mord pas Ça mord pas Mais Mais que des gens Soient déçus Ça veut dire Qu'ils ont eu des attentes En fait Les gens qui ont des attentes Ils sont fous C'est ça Et là Il y a l'histoire De cette femme Qui voulait louer 300 euros la nuit Pendant le jour Dans le 18ème arrondissement Bon après 300 euros Écoute 300 euros la nuit En vrai Ça va C'est pas Non mais parfois Tu vois des trucs Même pas que sur Airbnb Je veux dire Des hôtels Où c'est en vrai Plus ou moins de la merde Qui sont beaucoup trop chers Ouais bah grave Paris c'est vraiment pourri Mais ouais ouais Mais ouais 300 euros la nuit Si ton appart Il est grand et cool On a déjà vu Beaucoup pire Sur Booking.com Ouais c'est clair Dans le chat Tu dis bonjour À le spot du rire Qui est sur Youtube Bien sûr Salut le spot J'espère que tu vas bien Est-ce que toi T'avais réfléchi À louer ton appartement Ouais Ouais C'est pas exclu d'ailleurs En vrai Ça nous permettra De faire un peu de ménage Et de jeter des trucs Genre ton enfant D'avoir un truc plus propre Ouais par exemple Et non On la laisse je crois Ouais On leur dit genre Juste par contre Vous aurez un chat Et un enfant Voilà Donnez des croquettes aux deux On n'a pas le temps Moi tu vois Ma femme voulait là Bon après Il faut déjà que les mecs Viennent à Clamart Bonne chance à vous Et moi je refusais Plus ou moins Parce que Que les gens viennent chez moi Ça m'angoisse Tu sais Il faut que je cache tout J'ai l'impression Tu vois Il faut vraiment Tous les dildos Que t'as Sur le table du salon C'est ça C'est ça Non mais tu vois Les photos Les trucs Moi j'ai trop vu d'histoires Où des mecs Ils enregistraient des films porno Dans Dans les apparts de B&B Et que du coup Ça me stresse trop Tu vois Je sais pas pourquoi Moi je vais mettre Dès le début Sur Airbnb Si vous C'est 1000 euros de plus Dites moi d'ailleurs Dans le chat Si vous pensez Louer votre appartement Et que vous accepterez Moi j'ai fait une fois Du Airbnb Et franchement Ça s'est bien passé C'était cool Mais en fait T'as trop de pression De tout nettoyer De tout machin C'est encore pire Que quand tu réceptionnes Des potes Tu vois C'est un peu l'enfer Je préfère laisser Mon appartement Crado Nouveau banger Il y a eu une idée Géniale C'est un mode Je trouve ça cool En tout cas C'est un portail futuriste Artistique En fait Ils ont mis Un portail Genre comme Les portes De Stargate En fait A Dublin Et à New York Et les gens Stargate Ça veut dire Porte des étoiles Oui Et oui J'ai mon brevet Décollé Genre je fais le malin Calme toi Arisky Calme toi Du coup Dans cet endroit Il y a un écran géant Avec une caméra Et les gens Peuvent se voir Dublin Et New York Et bien sûr Bien sûr Il y a eu des dérapages Il y a eu des dérapages Il y a des mecs Qui ont fait des signes nazis Il y en a d'autres Qui ont montré leur sein Il y en a d'autres Qui ont montré des photos Du 11 septembre Voilà Et en fait C'est con Parce que ça pourrait être Un truc Où les gens se disent Bonjour Tu vois Ça pourrait être juste sympa Mais ça part toujours en couille C'est fou hein Ben Il y a un côté Où genre Tu Ouais T'es une sorte D'anonymat d'internet Alors que Pas vraiment Parce que C'est bizarre Que tu te dises Tiens je vais faire ça A des Dublinois Mais pas Aux américains Alors qu'ils sont dans une rue aussi En fait Les Dublinois Tu vois ce que je veux dire C'est juste Personne peut venir te gifler Apparemment C'est juste ça en fait Non c'est ça C'est à dire qu'il y a plein de gens Qui font pas des trucs Juste parce qu'ils ont peur D'être giflés Ah oui Je vois ce que tu veux dire C'est qu'en privé C'est des oufs les mecs Et en fait Et en fait Là ils se lâchent Parce qu'il y a une caméra Et qu'ils vont pas se faire défoncer Après des photos du 11 septembre Je veux dire Si c'est New York J'ai directement la vue La vue c'est pas rien Mais oui Du coup Tu l'as déjà Puis des boobs C'est cool tu vois Après bon voilà C'est quand il y a des trucs Un peu bizarres Est-ce qu'il y en a qui rentrent Non mais moi je suis pour ça C'est bien Enfin non mais je veux Vraiment Mettre ces Stargate là Partout Et spécialement Sur la bande de Gaza Par exemple Ça te permettrait de voir Tout de suite Quelle chaîne de télé Dis la vérité ou pas Tu vois ce qu'il y a Et en fait Tu mets des cams En pleine bande de Gaza Et tu vois plein de missiles arriver Non mais vous êtes sûr Qu'il n'y a pas eu d'attaque Aujourd'hui Parce que regardez Je l'ai vu en direct Il était bizarre Quand j'ai pris mon croissant Il y a du sang encore Sur la caméra Donc Et il y a Fondiré Qui dit en Ukraine Et en Russie On devrait faire pareil C'est ça Ça par contre Sincèrement Si tu mets un truc comme ça Ça devrait être Une décision de l'ONU En fait Chaque pays Qui part en guerre Contre un autre pays On met Au moins 10 Stargate Dans vos capitales Entre vos capitales Tu vois Entre Kiev et Moscou Et les gens vont se voir En fait Ouais mais moi je pense Pour dire ah ouais genre Et je suis sûr Qu'il y aurait Tous les matins Il y aurait quelqu'un Qui arriverait Oui bonjour J'ai perdu mon fils Et pareil de l'autre côté Et au bout d'un moment Ils arrivent à faire la guerre Mais toi tu dis ça Parce que Et voilà Je règle des problèmes encore Vous avez d'autres problèmes ? Je viens de régler Tous les conflits humains Qu'est-ce qu'il y a encore ? La famine ? Des Kinder Bueno Mais parce que toi T'as un cœur Mais moi je pense Que t'as ça Ça finit en manifestation Le cœur Ça s'entretient Tu les fais Fais les Stargate Et ensuite on voit Comment ça se passe Mais ça finira Qu'il y a un mec Qui va dire Oui moi je suis pro-russe Pro-Ukrainien Et ils vont s'insuter Toute la journée Et bah voilà Exactement Et bah ils seront En train de faire ça Au moins De face à face Au lieu de le faire Sur internet Ça sera déjà star Ça sera déjà star Non mais c'est vrai Que l'idée intéressante Moi j'aime bien Moi j'aimerais bien aussi S'asseoir dans des beaux endroits Tu vois Genre tu passes Et puis tu vois Il pleut T'es à Paris Tu marches Et puis tu vois un écran Tu vois une plage Avec du soleil Avec des gens qui s'amusent Tu vois Et ça tu vois J'aimerais bien aussi Tu vois Je permettrais de voyager Un peu quoi J'aimerais bien Ou sinon Une caméra directement Dans une boîte à partouze Et comme ça On voit du cul Voilà C'est en fonction De ce que vous voulez Voilà Ouais Ouais En fait il te faut juste Des vacances toi Ouais je crois que c'est ça Je suis vraiment En manque de vacances Je suis en manque de vacances On va pas se le cacher Je suis en manque de vacances Parce qu'en fait Le sérieux de ça C'est le truc de Non parce qu'il y a le côté Bon c'est un peu débile De le mettre à Dublin Après on s'en fout Ouais Mais au moins Au moins c'est deux pays Qui fonctionnent pas pareil Et c'est leur vie normale Mais en vrai Si tu mets un truc Genre si tu mets Co-pipi Tu vois Tout le monde veut être Là-bas Oui Donc c'est juste Une façon de te dire Bon en fait Tu devrais arrêter ta vie A New York Et aller en vacances là-bas Ouais Mais d'autre manière C'est un petit peu Ah regarde Ils font ça là-bas En Irlande Regarde Ils ne mangent pas 700 burgers Par jour Et ils mangent Du haggis Qui est du boyau De mouton N'oublions pas Non c'est en Ecosse Ça mais oui Oui bon c'est pareil Mais en fait C'est quoi Nouveau banger Le mangeur de visage Une intercation A Las Vegas C'est terminé Par la mort d'un homme L'agresseur Un SDF Était en train de Manger le visage De la victime Lorsqu'il a été Arrêté par la police Donc voilà Il l'a tué le mec Et il a mangé Son visage Tranquille Attends Il l'a tué d'abord Ouais Il l'a tué d'abord Ouais On sait pas Non il était mort Ouais 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 Il était mort Il était mort le mec Mais il était mort comment le gars Ah non il l'a trouvé mort Il l'a mangé Ah ça je sais pas Je peux pas te dire Tu sais c'est un info internet Après hé Ce qui se passe à Vegas Reste à Vegas On devrait pas en parler Qui n'a jamais Un peu trop vu Et tu te retrouves A 7h du mat Avec un bout de joue Dans la bouche Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai mangé encore Voilà On se prend un petit jus de tomate Bien sûr Après peut-être que oui Le SDF était du signe horoscope de Lyon Et il s'est dit Je vais m'adapter Ah mais c'était un SDF Attends Qui était SDF dans cette histoire Le mort ou le Le bouffant de visage Le bouffant de visage Et la victime C'était quelqu'un de lambda Sûrement Un Amérique Je n'ai pas de détails De plus que ça Et en fait je me dis Tu sais Quand tu t'envies Des fois Il y a des mecs Qui pissent Sur la tombe des gars Pour se venger Là peut-être C'était très très grave Il avait pas envie de faire pipi Il se dit Je vais te manger ton visage Pour un truc Et c'est marrant Tiens je vais manger un visage Enfin je trouve C'est vraiment dans ta tête Moi si tu me fais vraiment chier Ça me sent pas Hors de propos C'est à dire Que si je dois En arriver à De la violence physique Ce qui pour moi Est inconcevable C'est à dire que vraiment On est sur un level Tu dois décéder Du coup Donc manger un visage C'est gentil même Ouais c'est gentil Tu penses Parce qu'en vrai Tu manges le visage de quelqu'un Le facteur psychologique Sur la personne Je pense qu'elle frise Et elle Je pense qu'elle fait Une syncope immédiatement Et quelque part Tu vas sauver sa vie Au lieu de la tabasser Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais T'as juste une empreinte De tes dents là Sur la tête Et c'est vrai que Mike Tyson Il avait un peu commencé par ça C'est peut-être quelqu'un Qui s'inspire de Mike Tyson Bien entendu Il avait commencé par ça Même si sa carrière Alors j'étais mangeur d'oreilles Et ensuite J'étais un professeur professionnel Ouais c'est clair Ensuite je commençais à curer Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jane ? C'est la fin du podcast Merci beaucoup d'avoir écouté Ce podcast Ça me fait extrêmement plaisir J'espère que vous avez pris du plaisir Areski On doit trouver le nom Le titre De cette émission Oui Qu'est-ce qu'on peut dire Faut un truc Moi je trouve que nos tis Sont pas assez Putaclic Il faut vraiment un truc Genre Tu vois Genre l'extrême droite Mon truc horrible On va voir que Mange le visage des SDF Allez c'est parti Allez Allez bim C'est pas besoin Vous avez besoin d'autres trucs Plus tactiques Que les sortires comme ça C'est ça Oh Et bah c'est très bien C'est très bien En tout cas Vous allez avoir des extraits Aussi en vidéo sur Youtube N'hésitez pas à nous voir Salut Sisi J'espère que tu vas bien N'hésitez pas Merci encore d'avoir écouté ce podcast N'hésitez pas Merci à vous d'avoir écouté ce podcast N'hésitez pas à vous abonner A mettre un commentaire positif A mettre des étoiles Est-ce qu'il reste encore des places Pour ton spectacle en juin ? Il reste encore des places Pour les représentations de juin Il y a deux représentations de juin Il reste des places Le 15 juin Le 28 juin Et le 12 juillet Prenez vos places Pour ceux qui sont à Paris A ce moment là Et je joue au théâtre Beau Saint-Martin Qui est un théâtre central Ouais exactement C'est vrai Et venez On va rigoler pendant plus d'une heure Le 15 juin Mais une heure c'est que vous préférez Moi je peux faire plus court Moi ça me j'aime pas du tout Le 15 juin c'est ça ? Le 15 juin on a pour la première Et bah du coup je serai là le 15 juin Je vais prendre mes places pour le 15 juin Donc n'hésitez pas si vous voulez moi Ça me ferait plaisir En tout cas Bah moi vous me retrouvez sur les réseaux sociaux Comme d'habitude On se retrouve pour le prochain podcast On verra Dites-moi si vous aimez bien Quand on est juste deux Moi je le trouve c'est cool aussi Et puis c'est plus simple pour nous Pour nous organiser Et puis on peut dire encore plus de merde Que quand il y a un invité En tout cas merci beaucoup d'écouter ce podcast Bisous à tous A la semaine prochaine Bisous Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jeanne 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 Mais en fait C'est quoi l'humour Marie-Jeanne Marie-Jeanne